Salut à tous, c'est Pouyou pour une vidéo consacrée à un vieux classique de l'arcade qui date de 1981, donc c'est à dire qu'il y a plus de 35 ans, il s'agit de Donkey Kong qui était un jeu d'arcade de Nintendo, et ce jeu c'est pas n'importe lequel, parce que bon déjà il a eu un gros succès, donc c'est un vieux classique de l'arcade, mais c'est le premier jeu qui a été conçu par Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, assisté par Gunpei Yokoi, qui était un bricoleur de génie chez Nintendo, qui avait assisté également sur ce jeu, et effectivement si vous regardez le protagoniste principal de ce jeu là, vers le bas de l'écran là, c'est un petit bonhomme moustachu avec une casquette et une salopette rouge, qui n'est pas sans nous rappeler un certain plombier de chez Nintendo, et ce héros s'appelle Jumpman, voilà c'est son nom, il s'appelle Jumpman dans ce jeu, alors bon clairement il s'agit de Mario bien sûr, mais à l'époque il s'appelait Jumpman, voilà, donc l'homme qui saute, voilà, et donc l'histoire est simple, on a Donkey Kong, le gorille, qui a kidnappé Pauline, elle s'appelait Pauline à l'époque, une demoiselle en détresse, et donc on doit aller la secourir, et pour ça il faut éviter tous les obstacles, toutes les embûches que Donkey Kong nous jette à la gueule, en l'occurrence ce sont des tonneaux, si on se fait toucher on meurt direct, c'est fatal, et pour nous aider, et ben voilà, je me faisais toucher, donc si on se fait toucher c'est une vite perdue direct, donc c'est vraiment punitif, il n'y a pas le droit à l'erreur, et donc je disais pour nous aider contre ces pièges, et bien on a ici des maillets qu'on peut ramasser, qui nous permettent de dégommer les barils, ces maillets ont une durée limitée, donc on ne peut pas en bénéficier trop longtemps, voilà, et on ne peut pas monter les échelles avec eux, par contre les barils, eux ils peuvent descendre les échelles, ça il n'y a pas de problème, ce sont des barils très intelligents, Donkey Kong les a bien dressés visiblement, allez, je vais y arriver, c'est ma dernière vie, voilà, donc ce jeu a été un gros succès pour Nintendo, qui lui a permis de se conforter, donc de préparer ensuite la NES, quelques années après, le personnage de Jumpman sera recyclé, donc changera de nom pour devenir, ouh là, j'avais demandé à s'éteindre à gauche, mais c'est pas grave, bon bah c'est le game over, donc euh, oui, Jumpman reviendra sous le nom de Mario, et il deviendra la mascotte de Nintendo, Donkey Kong lui-même reviendra également, il aura sa propre série de jeux, notamment Donkey Kong Country sur Super NES, dans le milieu des années 90, et donc ce sont deux mascottes qui seront récurrentes, qui reviendront tout le temps chez Nintendo, voilà. Donc voilà, avant de faire Mario Zelda, Shigeru Miyamoto avait fait Donkey Kong, un petit jeu de plateforme, voilà. Alors, je vais essayer de m'appliquer, je vais essayer de finir le jeu, voilà, ça chauffe. Bon, on va y arriver, et c'est bon. Ok, niveau 2. Alors, on va monter. Et ici nous avons des tapis roulants, et je suis poursuivi par des espèces d'assiettes de semoule, je sais pas ce que c'est exactement. Alors, on va faire gaffe, puisque toute chute est fatale. Oula. Mais qu'est-ce qu'il fait là, j'ai pas demandé à sauter à gauche. Ouh, j'ai eu chaud aux fesses, là, c'est lequel le dire, littéralement. Ok. Niveau 3. Alors, cette fois-ci nous avons des ascenseurs. Alors, ce jeu a eu plusieurs suites. Il y a eu un Donkey Kong 2, je crois, et un Donkey Kong Junior, qui prenait le même principe. Et il y a eu également un remake en 94 sur Game Boy, qui s'appelait Donkey Kong, tout simplement. Et qui était tout à fait réussi, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé, moi, personnellement. Je vous le recommande. C'est un remake, mais bien amélioré, enrichi, vraiment sympathique, jouable. Tout à fait sympa. Alors là, ça chauffe. Ça passe. Bon, bah, dernier niveau. Alors, cette fois-ci, le but, c'est de... Il y a comme ça des espèces d'attaches, là, comme ça, sur lesquelles on peut marcher. Et quand on marche dessus, ça les enlève. Et donc, il faut les enlever toutes. Par contre, là, ça grouille un peu de flammes. Ça va être un petit peu plus délicat. Alors, on va utiliser le marteau. Voilà, ça va faire un petit peu le ménage. Mais ça serait bien si elle voulait bien disparaître, là, celle. Hum, hum. Bon, là, c'est du suicide. Alors, on va être prudent. Wow, elle descend de vite. Et voilà. Et il se casse la gueule. Boum. Et j'ai secouru Pauline. Puisqu'elle s'appelait Pauline. Et le jeu recommence, ensuite. Voilà. Alors, le niveau de difficulté est maintenant plus élevé. Les barils tombent en diagonale. Ce sont des trajectoires un peu plus méchantes. Alors, pour concevoir ce jeu, Miyamoto a eu deux sources d'inspiration pour l'histoire. Alors, bien sûr, il y avait le King Kong de 1933, qui est le vieux chef-d'oeuvre classique cinématographique, dans lequel un singe géant kidnappait une demoiselle en détresse et allait se réfugier au sommet de l'Empire State Building. Donc là, la référence est évidente, bien sûr, puisque c'est pratiquement la même chose. Mais il y a une autre source d'inspiration, aussi, c'était Popeye le marin. Popeye le marin qui devait aller régulièrement sauver sa dulcinée olive du méchant marin barbu, là, et musclé, qui régulièrement voulait aussi la kidnappée. Là, c'est un peu la même chose, et comme dans Popeye, eh bien, dès que Popeye mangeait des épinards, il devenait un peu invincible et il pouvait faire le ménage facilement, là, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est les marteaux, voilà. Mais les marteaux ne sont pas totalement au point, puisque je me suis fait avoir, là, il y a deux secondes, même en en ayant un dans les mains. Donc, les marteaux sont peut-être utiles, mais ils ne sont pas invincibilisants non plus. Donc, il faut faire quand même gaffe. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer encore une dernière fois le jeu, et après, je vais arrêter. Alors, il saute moins haut que dans les suites, enfin, dans les suites, dans les jeux ultérieurs. Il a beau s'appeler Jumpman, c'est pas terrible. Bon, je vais essayer encore une dernière fois. Ouais, mais là, c'est de nouveau le niveau de difficulté simple. Chaque fois qu'on finit le jeu, la difficulté monte d'un cran. Et au bout d'un moment, ça devient assez l'horreur. Alors, comme ça fait retarder, là, de prendre les maillets, limite, tant que c'est pas nécessaire, je ne les prends pas. Ça permet d'aller plus vite. Et je me méfie toujours quand je suis en dessous d'une échelle, parce qu'on sait jamais si les barils vont pas la descendre, également. Donc, euh... Ça va, j'ai eu de la chance. Et c'est bon. Alors là, je fais tourner le jeu sous Final Burn Alpha, en émulation. C'est la version japonaise du jeu. Alors, j'ai eu un petit problème avec la version US du jeu, parce que le déroulement des niveaux n'était pas le même. Les niveaux ne se déroulaient pas dans le bon ordre, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, ou si c'est un bug. Donc là, j'ai essayé la version japonaise. Elle est fourbe, cette flamme. Elle a changé de direction, là. Allez, vas-y, il monte ! Mais non, il monte pas ! Qui eut cru que des assiettes de ciment, ou je sais pas quoi, soient si dangereuses ? Alors, il faut faire gaffe, parce que les chutes sont fatales. Donc, il ne faut surtout pas rater son seau. On a des échelles rétractibles. C'est original. Niveau 3. Les ascenseurs. On se dit, il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts entre ce jeu et Oasis. Oh non, je déconne. Une petite chute comme ça, là. Jumpman, enfin. Oui, donc, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts entre ce jeu et Zelda Breath of the Wild, par exemple. Qui est sorti récemment. C'est... Et c'est le même gars qui l'a fait. C'est Shigeru Miyamoto. Voilà. Mais Nintendo a été bien inspiré de... Oh là ! De faire confiance à ce bonhomme. Puisqu'il est l'un des plus grands game designers de notre époque. Ah oui, non, mais là... Non, tu déconnes, là ? Ah, merci. C'est bon. Dernier niveau. C'est bon. Moi, je trouve que ce dernier niveau, il est quand même sacrément plus simple que les autres. Franchement, les barils qui descendent sans arrêt les escaliers, c'est autrement pire. Évidemment, il suffit que je dise ça pour que je fasse n'importe quoi et que je perde lamentablement. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. J'ai quand même fini le jeu tout à l'heure. Une première fois. Donc, c'est suffisant. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là. Et... La sélection des lettres est même pas pratique. On peut pas monter ou descendre. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous sur la chaîne très bientôt pour d'autres vidéos. Et notamment... Bon, non, vous verrez bien. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.